Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là ça dépasse l'entendement. Mesdames et messieurs, ne faites pas ça chez vous. Bon après je sais que chez vous, c'est pas tout le monde qui a une piscine, on va pas se mentir. C'est pas du tout tout le monde qui a une piscine, mais ceux qui ont une piscine, ne faites pas ça chez vous. Ne jetez pas vos affaires de musculation dans la piscine pour aller ensuite vous allonger au fond de l'eau. Je dis bien au fond de l'eau, avec des poids. Tu sais que normalement, quand on met des poids sur un corps et qu'on le jette dans l'eau, c'est pour pas qu'il remonte. Mais oui, et tu penses que les humains ils peuvent respirer dans l'eau ? Mais non, mais là je ne comprends même pas. Qu'est-ce qu'il est en train de travailler ? Il est sous l'eau. Là à part son apnée, il travaille rien d'autre. Vous allez me dire, mais non, mais Faudier, attends, regarde, c'est peut-être un humain évolué. Un humain évolué. A quoi ça va nous servir un humain évolué qui arrive à faire du sport sous l'eau ? Donc maintenant, quand il va savoir marcher sous l'eau, qu'est-ce qu'il va faire ? Qui va l'envoyer sous l'eau ? Pour faire quoi ? Aller chercher du poisson ? Et puis tous les pêcheurs, on les met au chômage, c'est ça ? Donc les sportifs veulent mettre les pêcheurs au chômage. Tu te rends compte ? Comment ils sont malades ? Qui t'a envoyé aller faire de la musculation sous l'eau ? Depuis quand les humains peuvent vivre sous l'eau ? Pourquoi tu fais du sport sous l'eau ? Fais autre chose. Pourquoi tu n'as pas fait autre chose sous l'eau ? Pourquoi tu n'as pas étudié sous l'eau ? Tu es là, tu fais du sport, tu soulèves des poids. Il fallait prendre un livre là-bas et lire. Ou bien tu prends ton ordinateur et tu descends dans l'eau avec là-bas. Tu branches tout, tu allais voir. Tu allais voir ce qui allait t'arriver. Mais là, non, tu dis, tu vas faire du sport. Mais non, mais fais autre chose. Fais-toi à manger dans l'eau. Tu jettes le gaz et puis tu allumes là-dedans. Tu vas voir si ça fonctionne. Ah non, mais non, mais c'est quoi ça ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Tu sais que nous, les humains, nous avons 99% de similitudes avec les singes. Les singes ne peuvent pas respirer sous l'eau. Les singes ne vont pas dans l'eau. Il n'y a que nous. Il fait chaud. Au secours. Mais bien sûr, on n'est pas fait pour aller sous l'eau. Donc là, il y a des gens qui vont être inspirés. Qui vont être influencés par ce genre de personnes. Et qui vont se dire, oh là là, mais là, il est en train de travailler sa musculation, son apnée et sa coordination avec l'eau. Donc là, moi aussi, je vais aller faire ça. Et bien sûr, il y aura des drames. Il y aura des drames. Parce que là, le gars, lui, il a fait ça avec toute une installation. Tu vois, il y a des drones, il y a des caméras et tout. Mais il y a des gens, ils n'ont pas tout ça. Ils vont aller faire ça dans le lac. Voilà, bon, moi aussi, je vais devenir costaud. Parce que je vais m'entraîner sous l'eau. Tu vas voir. C'est quoi ça ? Donc lui, il veut aller se battre avec les poissons. Donc c'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc là, lui, quand il va sous l'eau et qu'il fait du sport, il est en train de regarder les poissons. Et il leur dit, j'arrive, vous allez voir. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il faut dire, t'es maigre, t'es jaloux. Mais ça, là, ça, c'est un comportement d'imbécile. On ne va pas se mentir. Non, 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 non. C'est impressionnant, c'est tout ce que tu veux. Mais non, ça, là, c'est très dangereux. C'est dangereux. Non, on ne devrait pas. En tout cas, ne faites pas ça chez vous. Vous avez compris ? Hein ? Bon, ceux qui ont des piscines. Bon, en général, ceux qui ont des piscines à la maison, si, ils font du sport. Mais bon, en France, ceux qui ont généralement des piscines à la maison, ils ont généralement un gros bidon. Donc, normalement, ils ne devraient pas se mettre au sport. Voilà. Donc, on est ensemble. Mais surveillez vos enfants. Vous qui avez des gros bidons et qui avez des piscines, surveillez vos enfants. Vos enfants qui sont un peu costauds, là, qui ont déjà des scooters et tout, qui marchent partout. Tu vois ce que je veux dire ? Eux, là, il faut les surveiller. Parce qu'ils vont tomber sur cette vidéo et ils vont se dire, non, je peux m'entraîner et tout. Je vais aller dans la piscine qui est dans le jardin. Faites très attention. Hein ? Attention. Sous-titrage ST' 501